Bonjour à tous, bienvenue, on va attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte. D'accord, je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui se sont connectées, du coup je vous propose de commencer. Tout d'abord, bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire qui est exclusivement dédié aux infirmiers et infirmières en pratique avancée et qui sera sur le thème de la télésurveillance appliquée à la cancérologie. Nous sommes très heureux de votre présence et nous espérons que vous passerez un moment agréable et enrichissant en notre compagnie. Comme vous le savez sûrement, le sujet de la télésurveillance et des dispositifs médicaux, digitaux est un peu plus d'actualité aujourd'hui et nous nous concentrerons ce soir sur l'importance croissante que revêt la télésurveillance dans la prise en charge des patients atteints de cancer et nous espérons bien sûr que cette présentation vous donnera un aperçu approfondi des différents aspects de la télésurveillance appliquée à la cancérologie. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter trois intervenants qui partageront avec nous leurs expériences et leurs connaissances sur le sujet. Tout d'abord, Caroline Borgès, infirmière coordinatrice chez Sivan, qui nous introduira le monde des thérapies digitales et de la télésurveillance appliquée à la cancérologie. Nous avons également Séverine Thomassin, infirmière en pratique avancée chez UNEOSMES, qui nous fera part de son témoignage sur l'utilisation de la télésurveillance dans sa pratique quotidienne. Et pour finir, nous avons le Dr Alain Libertowski, médecin, synoncologue, porteur de l'université à l'Institut Curie et actuellement chargé de recherche à Unicancer, qui nous partagera également son expérience sur l'utilisation de la télésurveillance dans la prise en charge de ses patients. Vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions et de partager vos réflexions ou vos interrogations tout au long de la présentation. Donc, nous vous encourageons fortement à avoir une participation active, car nous sommes ici également pour échanger ensemble. À la fin du webinaire, nous réserverons un temps pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et vous fournir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Nous espérons que vous passerez un moment instructif en notre compagnie et nous vous souhaitons un excellent webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Caroline. Si je vois, comme ça je vois la présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis affaire de coordination du programme MoveCare qui a été mis en place par Sivan. Je vais effectivement commencer par vous parler de cet environnement, en fait, de la télésanté, comment toutes ces définitions viennent s'emboîter les unes dans les autres. On parle de télésanté, on parle de télémédecine, cette télémédecine qui a cinq actes qui y sont associés. La télésurveillance dont on va parler aujourd'hui, la téléexpertise, la téléconsultation. Et la téléconsultation que nous connaissons déjà depuis quelques années et qui est passée dans le droit commun en 2018 et qui nous a été bien pratique pendant la pandémie du Covid. La téléassistance et la régulation téléphonique comme on peut avoir au 15. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Donc, on parle de télésurveillance, cette surveillance qu'on fait à travers un dispositif numérique pour surveiller le patient. Pourquoi ce besoin, en fait, de télésurveillance ? On connaît toutes et tous, en fait, ce besoin aussi de surveiller notre patient quand il est à domicile. Parce que parfois, la différence entre ce qui nous rapporte et ce que nous, on va évaluer, est différente. Il y a effectivement des études qui démontrent qu'il y a une différence entre les symptômes qui sont rapportés par le patient et l'évaluation que le professionnel de santé fait. Et parce que quand on a un patient qui vient à l'hôpital pour une consultation ou pour un rendez-vous, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un temps limité de contact avec le professionnel de santé, que ce soit avec le médecin, que ce soit avec une infirmière, même si nous tous, on fait de notre mieux pour tout écouter et pour tout prendre en considération. Il y a aussi parfois un oubli du patient de parler d'un symptôme qui est survenu à la maison. Et quand le patient est à la maison, il y a aussi cette réticence parfois à contacter l'équipe médicale. Il y a une toux qui va apparaître tout doucement et il se dit, bon, je vais voir l'équipe médicale dans un mois ou deux, parfois. Je vais faire mes mains scanner avant d'aller voir mon médecin, donc je vais attendre. Et à ce moment-là, je vais lui en parler. Et il y a aussi parfois des problèmes parce qu'on essaie de joindre l'hôpital. Et même si nous tous à l'hôpital, on fait le mieux qu'on peut pour répondre tout le temps au téléphone, on n'est pas tout le temps derrière un téléphone et il y a des appels manqués. Donc, cette télésurveillance vient essayer de faire le mieux pour soulever toutes ces barrières-là, pour optimiser la communication aussi entre le patient et le professionnel de santé et améliorer la prise en charge qu'on a de nos patients. Donc, juste un petit contexte de la télésurveillance parce qu'il y a une envie qui est très marquée en France qui est celle de mettre en place cette télésurveillance, de même de la rémunérer en fait. Et sur ça, la France, elle est pionnière. On ne le voit pas ailleurs en Europe. On tient en compte que cette télésurveillance est un acte, qu'elle prend du temps aux professionnels de santé, qu'il faut avoir aussi des industriels qui les mettent en place. Et donc, il y a cette envie de rémunérer cette télésurveillance. Donc, comment tout ça a commencé ? Ça a commencé par la mise en place du programme Étape avec la PLFSS en 2014. Normalement, c'était pour cinq pathologies chroniques. Il y a eu entre-temps une stratégie, ce programme Étape, j'ai oublié de le dire, il a été reconduit en fait, c'était 2014 à 2018. Et en 2018, il a été reconduit encore pour quatre ans. On va le voir un petit peu plus loin dans cette présentation. Il y a aussi une stratégie nationale de la ICP en fait. Il y a un arrêt qui est sorti en septembre 2022 où on parle de ce besoin aussi de former les professionnels de santé à la télésurveillance, à la ICP, parce que ce sont des outils. Et comme tout ce qui est nouveau, on a besoin d'être formé pour. Et nous avions avant les plans cancer et nous sommes passés maintenant à une stratégie qui est décénale, de lutte contre les cancers. Et même cette stratégie décénale, elle parle en fait du besoin de développer la téléconsultation et la télésurveillance pour un service en proximité aux personnes et proposer à tous les patients d'être équipés d'un dispositif de télésurveillance reconnu par l'AHS. Et je pense que même l'épidémie du Covid est venue renforcer toutes ces idées-là, puisqu'il faut pouvoir surveiller notre patient à distance, sans que pour longtemps il ait à venir à l'hôpital. Et nous avons eu la PLFSS en 2022 et à travers son article 36, qui parle de l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance, en fait, qui était normalement programmée pour juillet 2023, qui a été maintenant repoussée pour juillet 2022, je m'excuse, qui a été repoussée pour juillet 2023. On a eu un décret en décembre dernier qui effectivement fixe cette entrée dans le droit commun de la télésurveillance en juillet 2023. Et il y a quelques semaines, notre ministre de la Santé a bien confirmé qu'en fait, ça serait en juillet 2023 et qu'il n'y aurait pas de retard par rapport à ça. Donc, si on parle juste un petit peu de ce programme ETAPE, ETAPE qui veut dire expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé, comme je vous l'avais déjà dit, ça a été lancé en 2014 pour 4 ans et après ça a été prolongé et reconduit pour 4 ans encore jusqu'à 2022. Il y avait 5 pathologies qui étaient concernées, c'était plutôt des pathologies chroniques. On était dans l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance respiratoire chronique, dans le diabète, dans des prothèses cardiaques implantables. Donc, tout a commencé avec ETAPE et ce besoin de rémunérer l'acte de télésurveillance en France avec l'appel FSS en 2022, avec le sorti du décret d'application en décembre 2022 et qui a été repoussé en juillet 2023 et que nous attendons maintenant plus d'informations. Juste pour qu'on puisse avoir une idée, puisque les tarifs ne sont pas encore fixés, mais ETAPE a des tarifs fixés. En fait, cette rémunération, elle est tripartite. Il y a une partie qui va vers le médecin-prescripteur, il y a une autre partie qui va vers le professionnel de santé qui est en charge du suivi du patient, qui utilise l'outil de télésurveillance, et une autre partie qui vient vers le fournisseur, vers l'industriel en fait. Et ce qui est important, alors je dis ça va vers le professionnel de santé, ça va vers les hôpitaux en fait, où quand il s'agit peut-être de professionnels qui sont libéraux, ça va aller directement chez eux. Et donc, ça c'est une idée qu'on a avec les tarifs qui m'étaient accordés pour ETAPE. Et nous avons eu un article qui est sorti sur TIC Santé il y a quelques jours, qui parle de 28 euros effectivement par patient et par mois. C'est 28 euros qui vont vers l'hôpital et qui donc inclut l'acte vers le médecin-prescripteur et l'acte vers la personne qui est responsable du suivi du patient. Donc, par semestre, on entre dans les 170 euros à peu près. On a fait juste le calcul. Pour 100 patients, en fait, ça ferait le montant qui est sur la dernière bulle. Par patient, par 100 patients et par an, ça ferait ce tarif-là. Et avec ces 28 euros, quand on regarde la grille d'étape, on est en fait dans le niveau le plus élevé qui était sur l'insuffisance cardiaque chronique qui va aussi dans les 170 euros par semestre et par patient. Ça, c'est juste pour avoir une idée. Rien n'est encore fixé, mais ce sont des montants dont on parle. Donc, nous avons parlé de la télésurveillance, mais en fait, la télésurveillance, on la met comment en place ? Ça, c'est la définition, en fait, qui est donnée par l'HAS. La télésurveillance est un acte de télémédecine, comme on a vu au tout début de cette présentation, qui permet à un professionnel de santé d'interpréter à distance des données pour le suivi médical d'un patient, voire même adapter sa prise en charge. Et l'enregistrement et la transmission des données se fait via des dispositifs médicaux numériques qui peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou même par un professionnel de santé. Donc, si maintenant, on se fixe plutôt sur ces dispositifs médicaux qui sont les dispositifs qui nous permettent de télésurveiller notre patient, on passe maintenant à la slide suivante où on va parler un peu de... Je vais être très rapide dans cette slide. C'est juste pour que vous puissiez comprendre, en fait, quel est le parcours d'un dispositif médical. C'est un parcours de tout dispositif médical, pas seulement d'un dispositif médical numérique, mais un dispositif médical numérique doit aussi répondre à tout ça et doit aussi rentrer dans ce parcours-là. Un dispositif médical numérique, il est classé. On peut avoir classe 1, 2A, 2B, 3, selon l'impact que ça va avoir sur le patient. Ce dispositif, il doit répondre à des exigences générales, des exigences même en termes de protection des données de santé, puisqu'on recueille des données de santé du patient. Et là, le règlement, il est très strict. On est obligé d'avoir une identification qui est unique. On va vous parler de MoveCare. Donc, MoveCare, il y a seulement MoveCare qui s'appelle MoveCare. C'est une identification qui est unique. Et il doit répondre aussi à une évaluation clinique et technique et disposée d'un système de gestion de qualité. Toutes ces données-là vont être présentées, en fait, à un organisme notifié. Et cet organisme notifié, c'est lui qui va nous donner ce qu'on appelle un marquage CO, dire qu'on est conforme au règlement européen, en fait. Et donc, le dispositif peut être commercialisé partout en Europe. Mais c'est un parcours qui est long. Il n'est pas si simple que ça. D'un autre côté, on parle de santé. Et donc, c'est normal que tout dispositif qu'on met à disposition d'un patient doit avoir un règlement qui est fort et qui est sécurisé pour nos patients. Là, le schéma, il est fait. On a parlé du parcours du dispositif médical, notamment du dispositif médical numérique. Mais, en fait, il y a ce marquage CE qui permet de commercialiser mon dispositif. En revanche, en France, je peux être rémunéré pour ça, en tant qu'industriel et en tant que professionnel de santé. C'est ça qui va être mis en place à partir de juillet 2023. Mais, en fait, obtenir cette rémunération, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très simple. il y a un process auquel on doit obéir, en fait. Donc, le dispositif médical numérique, il doit présenter des preuves cliniques. Il doit présenter soit une étude clinique qui a déjà démontré que ce questionnaire-là fonctionne de telle façon et qu'il y a de tels résultats vers les patients. Il doit avoir aussi un marquage CE, comme on a parlé juste avant. Il doit aussi avoir une conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité, en fait. En France, on ne va pas rémunérer n'importe quel dispositif médical. Ce dispositif médical, il doit effectivement répondre à des exigences et la liste, elle est très bien établie et tout dispositif médical qui ne répond pas à ces exigences ne pourra pas être rémunéré. Quand on a ces trois aspects, une évaluation qui est faite par la rémunération de santé et après, après cette évaluation, le dispositif médical peut recevoir le remboursement selon l'accord qui est donné. Donc, si on reprend le schéma d'avant, qui est cette difficulté parfois ou ce décalage qu'il y a entre ce que le patient rapporte et ce que le médecin ou le professionnel de santé va percevoir, le dispositif médical, il vient s'inclure effectivement pour lever ces barrières-là et donc dans la diapo juste après, on va voir effectivement qu'en fait, tout ça, ça se simplifie. Pourquoi ? Parce que je vais avoir un dispositif médical numérique qui est basé en fait sur ce qu'on appelle les PROMS. Qu'est-ce que sont les PROMS ? Ce sont les Patient Reported Outcomes Measures. En fait, ce sont les questionnaires que je mets à la disposition de mon patient auxquels il va répondre et ces questionnaires, il faut que ce soit des questionnaires qui sont validés cliniquement. Je ne peux pas mettre à disposition de mon patient n'importe quel questionnaire. Le patient, il répond et donc ces réponses vont aller vers le logiciel et vers le professionnel de santé. et derrière ces réponses, il peut y avoir un algorithme qui analyse ces réponses et que s'il détecte une anomalie, peu importe ce que c'est, soit c'est un symptôme qui s'est aggravé, soit c'est un symptôme qui est venu, qui est apparu soudainement. Donc, je vais avoir une notification vers l'équipe médicale qui va être notifiée en temps réel et qui après va évaluer en fait l'action à mener vers le patient. Et donc, on a dans ces dispositifs médicaux numériques, nous avons le ressenti du patient et après, on nous laisse à nous l'option de revenir vers le patient et d'évaluer et donc d'améliorer la prise en charge, d'améliorer la communication avec notre patient. Et après, on va vous en parler un petit peu plus loin dans cette présentation. Effectivement, d'avoir une détection parfois qui est précoce parce qu'on peut détecter un symptôme, une douleur qui commence à être là, à être présente et on peut peut-être agir précocement et donc éviter que le symptôme s'aggrave, parfois éviter une hospitalisation ou des situations un petit peu plus graves. Donc, les bénéfices de ces prompts, de tout ce que mon patient m'apporte à moi, quels sont les bénéfices ? Ça va améliorer la prise en charge du patient et la relation avec l'équipe, comme je l'avais déjà dit. La qualité de vie du patient, tout quoi ? J'ai été infirmière à l'hôpital, un patient qui finit ses traitements auxquels on dit « Vous pouvez venir dans deux ou trois mois pour votre consultation. » Combien de patients nous demandent « Mais oui, mais maintenant, je vais faire comment ? » Pendant ces quelques mois que je n'ai plus de rendez-vous toutes les semaines, tous les 15 jours, « Je vais faire comment ? » Donc, ils se sentent un peu perdus. Ils sont tellement habitués à nous voir de façon régulière qu'après, ils sont un peu perdus chez eux ou même parfois entre des cures de chimiothérapie, entre toutes les deux semaines ils sont aussi un peu perdus. Les symptômes, parfois, ils surviennent quand le patient est à domicile, pas forcément quand il est devant nous, quand on lui pose la chignot et quand après, on y va, on retire le traitement que le patient entre chez lui. Donc, ça améliore la qualité de vie du patient parce qu'il va effectivement sentir qu'il y a ce lien et que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut nous le dire sans pour autant devoir appeler et dire qu'il est en train de nous déranger. Pourquoi l'accès aux soins de support ? Parce que souvent, toutes les questions qu'on envoie, les questions qu'on envoie en patient incluent des questions qui sont relatives à des soins de support comme un sentiment de déprime, comme une perte de poids, comme une perte d'appétit et donc parfois, une perte d'appétit ou une perte de poids qui est là et qui s'installe au long de quelques semaines, si on va agir plus tôt, si on le sait plus tôt, on peut agir plus tôt et on peut parfois aussi éviter les hospitalisations. Ça nous est arrivé aussi à tous et à toutes des patients qu'on ne voit pas pendant quelques semaines parce qu'ils sont partis en vacances et après, on a même un peu décalé la chimio pour qu'ils puissent partir en vacances et après, ils reviennent et quand on voit qu'il y a une perte de poids et quand on demande depuis combien de temps, ils nous disent déjà depuis une semaine ou même plus et pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant je ne voulais pas vous déranger. Donc, ça améliore ce côté aussi. L'observance du traitement parce qu'on sait aussi que notamment maintenant avec les thérapies ciblées qui sont des thérapies qui sont orales et que parfois, le patient, même pas parfois, le patient les prend à domicile donc les effets secondaires vont venir à domicile et parfois, quand les effets secondaires s'installent et qu'on ne sait pas, en fait, on découvre aussi à la consultation de suivi que parfois, le patient, il a arrêté le traitement et on lui demande pourquoi. Ah bah, j'ai eu des problèmes au niveau des mains et donc, j'ai arrêté parce que c'était insupportable. Bon, si on nous rapporte ça toutes les semaines, peut-être que nous, on peut avoir des actions. On peut, en fait, diminuer les symptômes du patient. On peut lui dire d'aller voir le pharmacien. On peut lui dire de venir nous voir plus tôt et donc, d'augmenter cette observance du patient au traitement. La réduction des admissions aux urgences et à l'hôpital, on en a déjà discuté. Ça peut aider donc dans la détection précoce des toxicités et des traitements ou dans la détection même de la progression d'une maladie, d'une récurrence de la maladie parce que parfois, il y a des symptômes qui viennent, il y a une toux, il y a une perte de poids, il y a parfois une infection qui arrive et si on le sait en temps et en heure, on peut effectivement agir plus tôt. Donc, même les SMO s'est intéressé au PRO, au PROMS et il y a des guidelines qui sont sortis l'année dernière effectivement pour encadrer un petit peu plus tout ce sujet et les guidelines, elles sont très claires. Toutes les dispositifs doivent avoir des résultats probants dans des essais cliniques, il n'y a pas de doute là-dessus. Les questions qu'on pose aux patients peuvent être issues d'échelle d'évaluation des symptômes qui sont validés, on ne va pas envoyer n'importe quoi aux patients. Les alertes sont automatisées aux cliniciens pour des symptômes qui sont graves. Quand l'outil permet de détecter des toxicités, il faut que si un symptôme a un grade qui est élevé, il faut que le professionnel de santé soit tenu au courant. il faut qu'aussi le dispositif soit disponible à travers le web ou soit à travers… Il faut mettre plusieurs options pour le patient pour qu'on puisse l'adapter puisque les patients n'ont pas tous les mêmes moyens ni ils ne sont pas tous à l'aise dans l'informatique. Il y en a, ça va être plus le portable, d'autres ça va être plus l'ordinateur. Donc voilà, il va falloir adapter. La formation et l'interprétation des données des soignants qui collectent régulièrement des PROMS et ça c'est super important les deux points suivants même dans l'organisation des équipes cliniques parce qu'on ne peut pas mettre des dispositifs médicaux numériques si on ne forme pas les professionnels de santé et si on n'a pas une organisation derrière. Cette organisation elle est super importante. Et on a déjà parlé de l'allocation de fonds pour le rémunérer c'est le temps en fait qui est passé pour valoriser le temps d'une infirmière, d'une IPA, d'un médecin qui passe à prescrire ou même à suivre le patient qui est télésurveillé. Donc maintenant je vais passer la parole au docteur Livartowski qui va vous présenter MoveCare qui va vous présenter les bases cliniques. MoveCare cette première thérapie digitale qui a été remboursée par l'assurance maladie et qui est aussi un peu pionnière de toute cette télésurveillance en France. Merci beaucoup Caroline. Docteur Livartowski on vous écoute. Merci. Alors qu'est-ce que MoveCare ? MoveCare c'est la première application qui a été validée par l'HAS pourquoi ? Parce que c'est la première application qui en tant que dispositif médical numérique a démontré son efficacité exactement comme un médicament. Donc aujourd'hui il est reconnu comme dispositif médical donc ça veut dire qu'il peut être remboursé et c'est une application qui est utilisée donc chez les patients qui sont atteints d'un cancer du poumon qui vont bénéficier d'un questionnaire hebdomadaire qui reçoivent à date fixe avec une relance qui ne répondent pas au questionnaire et je vais vous expliquer comment on est arrivé à que ce dispositif soit valisé sur le plan scientifique et accepté par les autorités de tutelle pour être utilisable par tous les patients atteints de cancer du poumon. Diapositive suivante En fait le travail a commencé il y a déjà longtemps puisque ça a commencé en 2012 et c'est plusieurs années de recherche de développement pour d'abord démontrer l'efficacité dans un essai phase 3 randomisé que je vais vous expliquer et puis ensuite pour passer toutes les contraintes administratives avant que ce dispositif soit accepté et remboursé. C'est exactement comme un médicament. C'est ça qu'il faut bien comprendre c'est-à-dire qu'on le prescrit c'est prescrit par un médecin c'est utilisé par le patient et pourquoi c'est remboursé ? Parce qu'on a démontré l'efficacité sur le plan clinique. Diapositive suivante Alors c'était quoi cette étude randomisée qui a démontré l'efficacité ? Alors c'est une étude multicentrique donc ça veut dire qu'elle a été construite mis en place dans plusieurs centres en France il était prévu d'inclure dans cette étude randomisée 250 patients et en fait une analyse intermédiaire a été faite à mi-chemin au bout de 133 patients donc la moitié dans un bras de l'étude et l'autre moitié dans l'autre bras et comme les résultats en survie étaient déjà significatifs avec 133 patients l'étude a été arrêtée précocement. Alors les patients étaient répartis entre carcinomes bronchiques de type petites cellules et non petites cellules vous savez que les carcinomes bronchiques non à petites cellules sont les plus fréquents c'est à peu près 85% des cas à peu près 15% de non petites cellules et c'est ce qu'on retrouvait dans la répartition de ces patients-là c'était à la fois des patients qui étaient en cours de surveillance 60% des patients qui étaient sous traitement soit de chino-thérapie Avastin Limta Gemzar soit des patients qui étaient sous thérapie CB c'était des patients qui étaient incluables à partir du stade 2 donc 2, 3 ou 4 donc stade 2 c'est un stade assez précoce seulement 5% des patients la majorité la grande majorité des patients était au stade métastatique donc au stade 4 alors une étude randomisée c'est quoi ? c'est une étude dans laquelle on tire au sort des patients qui vont être surveillés de façon habituelle par un examen clinique régulier et un scanner et qui vont avoir l'application MoveCare et d'autres patients qui ont été tirés au sort qui vont avoir le même suivi régulier sur le plan clinique les mêmes scanners au même moment mais qui n'auront pas l'application MoveCare et donc on compare les deux groupes le groupe avec l'application MoveCare et le groupe sans application mais non exactement le même suivi ils sont tirés au sort donc on ne sait pas a priori ceux qui on ne choisit pas les patients c'est le tirage au sort qui décide et au bout de 24 mois on s'est aperçu oui je vais passer un petit peu vite au bout de 24 mois on s'est aperçu que la survie à un an était très différente dans le groupe suivi par l'application par rapport aux patients qui n'étaient pas suivis par l'application avec une survie médiane avec un gain de 7 mois il faut savoir que ça paraît ça paraît peu un gain médian de 7 mois mais ça veut dire quand même qu'il y a une survie globale qui est de plus 20% sur les patients qui sont suivis grâce à l'application c'est à peu près ce qu'on retrouve dans les traitements très innovants comme les thérapies ciblées comme l'immunothérapie vous voyez que le gain est en fait absolument considérable et pourquoi on arrive à ce gain là probablement c'est parce que on arrivait grâce à cette application à détecter beaucoup plus précocement les rechutes les effets secondaires des médicaments ou même des comorbidités qui étaient inattendues par exemple il a été découvert dans cette pré-étude une embolie pulmonaire qui n'aurait pas été découverte sans l'application et donc en fait on arrive à détecter par le recueil simple de quelques signes cliniques des événements qui permettent une précoce sur le plan thérapeutique et donc en fait Mouv'Ker n'est pas un médicament mais c'est une application qui permet de détecter plus précocement les rechutes et donc de mettre en place plus précocement des traitements efficaces et pourquoi c'est important dans le cancer du poumon c'est parce qu'aujourd'hui lorsqu'on détecte plus précocement des rechutes on a des traitements efficaces on a l'immunothérapie on a des thérapies ciblées on a des chimothérapies de deuxième et troisième ligne on a des radiothérapies qui peuvent être très efficaces sur des rechutes locales et donc on voit que grâce à une application qui détecte ces rechutes on met en place des traitements qui sont plus précoces et donc aussi plus efficaces Diapositive suivante La diapositive suivante je crois que c'est pour Séverine qui va nous expliquer comment en pratique ça fonctionne Bonsoir à tous alors je suis Séverine de Massin je suis une PA en pneumologie mention oncologie du coup depuis 2020 et donc nous on utilise MoufKR au quotidien depuis presque deux ans maintenant alors en pratique comment ça fonctionne donc là sur un schéma simple le médecin prescrit lors de sa consultation il le propose au patient il évalue si le patient peut avoir accès à l'application le patient toutes les semaines reçoit un questionnaire l'algorithme analyse les symptômes et moi je reçois les alertes quand l'application déclenche une alerte une inscription via la plateforme ça prend 5 à 10 minutes il y a 5 items qui sont évalués au moment de l'inscription qui déterminent si le patient est assez chronique assez stable en fait pour pouvoir accéder à l'application un patient qui est en phase aiguë en fait il ne sera pas éligible à cette application on a besoin de patients stables et d'ailleurs ce sont un peu les patients qui sont dans le fil active en tant qu'IPA donc l'ordonnance vous la faites elle peut être téléchargée directement sur le site vous pouvez également l'envoyer à Moucaire directement elle doit être renouvelée tous les 6 mois en général c'est le médecin qui propose initialement l'application et moi je fais les renouvellements tous les 6 mois donc on a à peu près en ce moment une soixantaine de patients actifs dans ces patients actifs comme dans l'étude en fait on retrouve des patients de tous types des patients de stade précoce avec après chirurgie après radiochimiothérapie on a également des patients qui sont sous immunothérapie donc des patients plutôt stade 4 qui sont sous immunothérapie au long cours en maintenance et donc qu'on surveille également via l'application des patients sous thérapie ciblée et là je trouve que c'est vraiment très important pour ces patients-là qui habituellement n'étaient revus que tous les 3 mois en consultation là il y a un vrai lien qui se crée avec ces patients-là et les patients aussi chez qui on a arrêté l'immunothérapie des patients stade 4 qui au bout de 2 ans étaient répondeurs à l'immunothérapie chez qui on ne détectait plus de cancer on arrête mais ces patients-là comme disait Caroline tout à l'heure pendant 2 ans ils ont été vus tous les 15 jours en hôpital de jour et puis d'un coup on leur dit ben là ça va être d'abord tous les 3 mois après tous les 6 mois en consultation donc chez ces patients-là on voit qu'il y a un réel besoin de suivi un peu plus proche en tout cas au début de la surveillance il y a des patients chez qui on a désactivé alors les patients hospitalisés évidemment les patients chez qui une récidive a été détectée et on a débuté un nouveau traitement alors au début je me culpabilisais un peu de les désactiver mais en fait on se rend compte que c'est plus adapté les patients sont très symptomatiques donc en fait à ce moment-là ils vous déclenchent beaucoup plus d'alerte donc effectivement là on en discute et je leur dis ben pour le moment on va arrêter l'application parce qu'il n'y a plus d'intérêt réel pour vous mais on la reprendra plus tard et pour certains patients la solution ne convenait pas mais en fait ces patients-là c'était des patients qui étaient déjà en surveillance depuis plusieurs mois voire plusieurs années donc ils s'étaient un petit peu déjà détachés du soin un peu détachés de l'hôpital et ces patients-là ont besoin de mettre un peu à distance la maladie et le fait d'avoir un questionnaire hebdomadaire qui leur rappelle toutes les semaines ah vous avez eu un cancer ah vous risquez de récidiver ces patients-là me disaient non moi c'est anxiogène pour moi je préfère ne pas le faire donc voilà un peu comment est répartie notre fil active la gestion des alertes donc en général c'est plutôt moi qui gère les alertes alors actuellement on a deux médecins qui incluent alors sur les sept pneumologues qu'on a on a deux médecins qui incluent sur la plateforme un beaucoup plus que l'autre et je suis moi celle qui gère les alertes et donc quand je ne suis pas là on a une équipe d'infirmières coordinatrices qui prend le relais et le médecin référent en général est là et prend le relais aussi on est à peu près 8 à 15 alertes par semaine donc vous voyez comment on voit sur l'image de gauche comment ça se présente donc vous je reçois un mail ou je reçois un SMS après vous pouvez régler ça dans vos parallèles qui vous informe qu'il y a des questionnaires qui ont déclenché une alerte vous vous connectez vous arrivez directement sur les nouvelles alertes donc vous pouvez les passer tout de suite en cours de prise en charge après vous visualisez les questionnaires alors vous voyez qu'il y a une couleur qui détermine le degré du symptôme les patients y répondent à 12 questions par semaine et selon leur réponse on va voir afficher des alertes ou pas sachant qu'il y a des items qui déclenchent directement une alerte c'est à dire il y a l'œdène du visage l'hémoptysie les nodules sous la peau et j'en ai dit un la dysphonie qui déclenche systématiquement une alerte parce que c'est lui ou non les autres sont plus des grades mis par le patient de 1 à 3 où ils déterminent s'ils sont douloureux étoufflés etc donc visuellement on a déjà la couleur parce que quand vous avez du rouge partout vous vous dites là il ne va vraiment pas bien donc j'appelle tout de suite je n'attends pas le milieu de la semaine quand j'aurai un petit peu de temps pour appeler donc ça nous permet d'évaluer l'urgence aussi pour appeler les patients parce qu'il faut savoir qu'un commentaire aussi déclenche systématiquement une alerte donc là vous voyez le commentaire vous savez si c'est quelque chose qui peut patienter un petit peu ou s'il faut que vous appeliez tout de suite pour répondre à l'alerte selon les alertes j'appelle en général le patient soit c'est quelque chose qui peut être géré juste à distance un rendez-vous pris autre part quelque chose qui en fait est habituel et puis là qui a été coté différemment soit je peux des fois moi aller voir en consultation je vais avancer un scanner je vais avancer une biologie je vais avancer la consultation avec le pneumologue alors évidemment à chaque fois que je fais ces choses-là j'en discute avec le pneumologue référent même si moi je peux du fait d'être l'PA prescrire déjà le scanner l'IRM enfin tout ce qui me semble pertinent au moment d'alerte il y a toujours une discussion d'équipe autour des alertes qui sont déclenchées donc qu'est-ce que ça représente en tant qu'IPA Moufcare c'est une nouvelle file active clairement vous avez les patients que vous voyez ici en consultation ou en hôpital de jour et puis il y a cette file active virtuelle qui s'ajoute au reste même si ces patients peuvent d'habitude nous contacter soit par téléphone soit par mail ça fait un énième canal de communication ça permet c'est la coordination comme je vous le disais avec le médecin c'est important on discute des patients régulièrement des alertes déclenchées de la stratégie à mettre en place qui est-ce qu'ils voient quand, comment qu'est-ce qu'on fait comme examen plus que d'autres j'aide évidemment dans la coordination du parcours de soins si je juge qu'il y a besoin d'un scanner ou d'une IRM rapidement je vais moi prendre le rendez-vous faire pour qu'il soit très rapide et en prévenir le patient et faire que tout s'organise comme il faut dans la gestion du logiciel aussi parce que les ordonnances on l'a vu sont renouvelées tous les 6 mois donc je gère et les alertes mais aussi de remettre les ordonnances à jour quand il faut de regarder les patients aussi qui sont non observants pourquoi ils ne sont pas observants à ce moment-là de les rappeler de faire le point donc les consultations et les suivis téléphoniques évidemment il y a aussi une part d'éducation du patient parce que quelque part on leur apprend par le biais de l'application à grader leurs symptômes on leur demande toutes les semaines entre 1 et 3 quel est votre seuil de douleur quel est votre disney donc ça reste subjectif mais quelque part au fur et à mesure on les guide aussi et ils gradent en fait très bien au bout d'un moment ils vous disent la semaine dernière c'était 1 mais cette semaine c'est 3 donc ils mettent des notes comme nous on pourrait le faire aussi à leurs symptômes et puis au départ moi je craignais que l'application le virtuel coupe la communication avec nos patients et en fait c'est tout le contraire qui se crée parce que comme je disais Caroline c'est des patients qui n'appellent pas forcément et qui eux des fois me disent ah bon j'ai déclenché une alerte je ne pensais pas ah ben je suis sympa de vous entendre mais voilà après on va plus loin ils ne nous auraient pas appelé on les appelle il y a quelque chose qui s'est vraiment passé et puis ils vous connaissent dans leur liste de téléphone vous y êtes aussi et en fait on a ravivé on a recréé un lien avec ces patients qui sont en surveillance où le lien du coup se distante souvent en fait quand ils passent en surveillance donc dans les cas cliniques alors on a plusieurs comme on vous le disait tout à l'heure alors c'est la récidive précoce qu'on vise principalement quand on met en place cette application mais il y a aussi d'autres dans les PKI ça nous a souvent servi également à évaluer les effets secondaires liés au traitement les toxicités tous ces traitements même dans l'immunothérapie donc il y a il y a plusieurs il y a plusieurs niveaux de de réponses avec avec l'offre là le premier patient dont on part c'est un patient qui a 43 ans donc qui est très jeune qui a un adénocarcinome de stade 4 et chez qui on a dû suspendre l'immunothérapie à cause d'une toxicité digestive de grade 3 il est arrêté depuis depuis maintenant 2-3 mois alors on voit qu'il déclenche régulièrement des alertes mais les alertes qu'il déclenche au départ sont des alertes plutôt en rapport avec ses problèmes digestifs et puis l'alerte du 8 novembre c'est une alerte où il y a nodule il y a douleur et puis le patient il y écrit qu'ils sont des ganglions au niveau du cou là on est 8 novembre il a vu le médecin en consultation début octobre donc on n'est qu'à un mois en fin de compte de la consultation suivie et la prochaine officiellement elle est prévue au mois de janvier j'en parlais avec le pneumologue mais on pense qu'il faut faire un TEP scanner quoi qu'il en soit donc j'envoie le TEP scanner il a le TEP scanner la semaine d'après et en fin de compte on gagne deux mois dans l'histoire alors le patient aurait sûrement appelé aurait sûrement consulté un petit peu plus tôt mais en fin de compte d'emblée sur la semaine j'ai réussi à avoir le PET scanner la semaine d'après donc très vite on a réussi à reprendre un traitement chez ce patient là et c'est ça qu'on attend de l'application c'est le patient est encore en très bon état général il n'avait pas perdu de poids ou un kilo et les douleurs étaient des douleurs qui étaient chroniques aujourd'hui parce qu'elles étaient à deux mais depuis très longtemps au niveau abdominal et donc on a pu reprendre un traitement avant que son état se dégrade et la deuxième on voit du coup au PET scanner vers les ganglions qui s'allument bien comme il faut au niveau cervical donc qui ont fait après l'objet de radiothérapie parce qu'on a évité de reprendre un traitement systémique tout de suite chez ce patient là mais plus tard il a redéclenché une alerte et à ce moment là on a aussi dû redéclencher pour débuter un traitement systémique madame G c'est une patiente de 66 ans pareil stade 4 qui est sous thérapie ciblée par chrysotinique parce qu'elle est mutérosoane ça fait un an et demi qu'elle a cette thérapeutique elle est venue en consultation au mois de juillet on est fin août quand elle déclenche les premières alertes je vous avouerai que c'est une période de vacances donc en fait moi je me rends compte en venant qu'il y a eu plusieurs alertes et donc j'appelle tout de suite et puis là elle me dit non ça va je suis un peu plus fatiguée mais en gros pas plus que ça mais la semaine d'après elle m'écrit manque d'appétit estomac encombré nausée vomissement engourdissement de la jambe droite on pense tous à la même chose à ce moment là donc je l'appelle je lui dis voilà vous allez venir plus vite on va faire une IRM cérébrale on va voir ce qui se passe et effectivement dès qu'on fait l'imagerie il y a plusieurs métastases cérébrales ce qui nous permet de très vite c'est pas le IRM que j'ai tout de suite c'est le scanner et donc de très vite redemander une IRM parce qu'on en voit trois au scanner donc en se disant on va peut-être pouvoir faire un peu de radiothérapie stérotaxique plutôt qu'une totale on a l'IRM rapidement derrière on n'a pas été assez rapide quand même la dame a été vite hospitalisée parce que vite symptomatique en cours de radiothérapie et elle est décédée à l'hôpital au mois de fin septembre début octobre donc malgré le fait qu'on ait essayé d'avancer tout et de travailler dans l'urgence en fait ça n'a pas suffi mais en tout cas elle a été prise en charge très rapidement de ces symptômes donc là on voit ce joli des métastases cérébrales visualistes alors là ce n'est pas mon cas clinique à nous c'est des cas cliniques décrits par le professeur Denis parce que lui dans ce cas clinique il montre qu'aujourd'hui avec l'immunothérapie on répond à des critères irécistes qui ne sont plus les critères récistes quand on fait un scanner on se permet des fois des fausses progressions en disant le patient va bien on peut continuer ça va sûrement réduire après et en fait on se rend compte quand un patient est sous immunothérapie et à l'application Moufcare vous voyez à la semaine une il déclenche une alerte il est rouge de partout à ce moment là il est encore en chimiothérapie ce patient là à l'alerte donc il est vu il a un scanner on voit bien qu'il est en progression à semaine 2 à semaine 2 du coup il change de thérapeutique il passe en immunothérapie alors ça ne doit pas être des semaines parce que c'est étrange de refaire des scanners aussi rapidement c'est séquence 1 séquence 2 séquence 3 on est à plusieurs semaines et donc à la 3ème au scanner qui est réalisé à S3 on voit qu'il y a une progression mais on voit aussi que sur l'application Moufcare le patient il ne déclenche pas d'alerte et qu'il est plutôt même vert de partout et donc du coup à ce moment là ils se disent qu'ils continuent l'immunothérapie et en fait on voit qu'ils ont bien fait parce que la tumeur elle rediminue dans les suites donc on voit qu'il y a une réelle réponse et que c'était vraiment une fausse progression elle peut servir aussi à ça l'application à se dire parce qu'on n'est pas tout le temps objectif nous dans nos dans nos comment dire quand on voit nos patients il y a des fois où on va pouvoir nos patients on va minimiser certains symptômes et en fin de compte de se fier à un questionnaire où il répond chez lui dans sa cuisine en se disant je ne sais pas ce que ça va donner est-ce que ça va déclencher une alerte ou pas ça permet d'être plus objectif je pense et donc du coup là si on se fie à ça on a bien fait de se dire il n'échange pas d'alerte il va bien on continue il répond et l'autre si tu veux passer à l'autre diapositive l'autre cas reporté aussi par le professeur Denis c'est des histoires de toxicité on sait que l'immunothérapie donne des pneumopathies dans certains cas et là pareil ils ont un patient qui déclenche une alerte tout essoufflement scanner qui est fait effectivement et il a une pneumopathie qui s'installe immunoinduite donc on y a un intérêt et pour les récidives mais également pour d'autres choses et je crois que l'application est en évolution justement pour pouvoir détecter maintenant aussi les toxicités des traitements et c'est une bonne chose pour les patients alors le plus on l'a déjà dit ça améliore la communication contrairement à ce qu'on pourrait croire du virtuel qui coupe la communication entre les gens c'est pas vrai on les appelle plus on les voit plus du coup voilà on va accorder plus de temps aux patients qui nécessitent vraiment du temps parce que habituellement on les voit tous systématiquement tous les trois mois là ça arrive qu'on espace un petit peu plus les surveillances en se disant il y a aussi il y a aussi bouffe care qui les suit et puis ceux qui vont ne pas aller bien déclencher des alertes de toxicité de rechute avant on va les voir plus vite parce que les autres on sait qu'ils vont bien justement des soins de support précoce arrivent régulièrement même que sur de la dépression qui n'est pas forcément le cas de la récidive enfin le signe forcément de récidive mais que je rappelle le patient je dis ah ça va pas et qui me dit qu'il y a une baisse de morale ces temps-ci et là on peut se revoir je vois avec la psychologue pour qu'ils le voient en même temps donc on essaye d'améliorer aussi les soins de support et puis ils sont faits précocement parce que pareil sur la perte de poids dès qu'on commence à avoir une perte de poids si elle n'est pas désirée par le patient on va très vite les mettre en relation avec notre diététicienne en plus du scanner et des autres choses qui sont faites à côté donc meilleur suivi clinique ça j'en suis certain il y a quelques freins c'est ce que évidemment tout n'est pas toujours tout rose nous chez nous toute l'équipe médicale n'a pas voulu adhérer parce qu'ils craignaient et la surcharge de travail c'est un peu le cas on se sent même si on voit on voit plus facilement les gens qui ne vont pas bien on en appelle plus on est voilà on est ça rajoute une charge de travail clairement ils craignaient aussi l'alerte sur des urgences vitales auxquelles on ne pourrait pas répondre alors ça en réalité il n'y a pas de réel comment dire il n'y a pas de réel risque parce que c'est comme c'est considéré comme un coup de téléphone passé à l'hôpital c'est à dire que vous ne répondez pas lorsqu'on appelle sur votre votre portable de l'hôpital le week-end on ne peut pas vous incriminer de ne pas avoir répondu à l'urgence vitale du patient qui aura appelé samedi soir à l'hôpital et là c'est un peu la même chose c'est à dire que même si le patient déclenche une alerte et que malgré ça vous n'avez pas répondu assez vite parce qu'il a déclenché l'alerte le week-end sur une éoptisie on ne peut pas vous dire mais attendez vous aviez l'application vous n'avez pas répondu assez rapidement c'est pour ça que le patient est décédé on leur explique déjà bien à l'inclusion dans l'application que ce n'est pas une application pour gérer les urgences s'il y a une réelle urgence c'est le 15 c'est le 18 et qu'on peut des fois mettre plusieurs joues à y répondre selon selon nos disponibilités aussi donc c'est vraiment un élément de surveillance et pas de gestion des urgences Caroline tout à l'heure vous a expliqué la difficulté à mettre en place un dispositif médical et la réglementation qu'il y a autour de l'installation des dispositifs médicaux et en fait quand au quotidien on se rend compte d'un petit truc qu'on dira à l'application il faudrait peut-être qu'on fasse ça mais il y a des choses qu'on peut faire effectivement il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que le dispositif a été mis en place suite à une étude avec certains critères mais on ne peut pas modifier les critères comme on peut en fin de compte et c'est un peu des difficultés avec le numérique parce que c'est en évolution constante et très rapide alors à contrario de nos études cliniques qui traînent pendant des mois voire des années donc il y a un petit peu un décalage entre les études cliniques nécessaires et ça c'est clairement nécessaire de faire des études cliniques pour valider ces applications mais il faudrait peut-être que ce soit simplifié différent des études cliniques peut-être médicamenteuses il y a peut-être quelque chose à revoir aussi de ce côté-là parce qu'il y a un décalage entre l'évolution numérique et nos études et puis on le dit depuis tout à l'heure pour l'instant il n'y a aucun temps dédié pour la gestion de l'application on n'est pas valorisé à l'hôpital la seule valorisation qu'on a c'est de voir que nos patients reviennent ça coûte déjà beaucoup mais financièrement l'hôpital n'a pas d'apport pour la gestion des patients tout le monde je repris maintenant la dernière diapo juste pour vous parler un petit peu de la suite puisque MoveCare comme vous l'avez compris est pour les patients qui sont atteints d'un cancer du poumon et donc l'évolution en fait ce que nous on veut faire c'est créer une plateforme qui va suivre le patient tout au long de son parcours à partir du moment qu'il est diagnostiqué et qu'il rentre en phase de traitement donc nous sommes en train de développer un module qui est un module post-op qui va suivre les patients dans les 30 jours post-chir et ça sera tout type de cancer et un module pour le suivi effectivement des toxicités non seulement pour le cancer du poumon mais aussi tout cancer donc ça ce sont ce que nous on est en train de mettre en place pour que justement un patient il a un traitement néoadjuvant on va lui mettre on va lui mettre move care toxicité il a une chire on va lui mettre move care post-op et donc après les données du patient vont le suivre en fait ça ne va pas rester dans chaque module vont le suivre ce qui va aussi permettre parce qu'on sait qu'un chirurgien thoracique parle avec un oncopneum et donc la donnée va suivre le patient tout au long de son parcours jusqu'à près au module que maintenant on a seulement move care poumon mais un module de suivi pour aussi tout type de cancer justement dans cette perspective d'améliorer le parcours du patient même s'il n'y a pas de valorisation comme Séverine le dit plus on est à effectivement à parler de ça à parler de l'importance de la télésurveillance et je pense qu'on va dans le bon sens et que oui à partir de juillet 2023 on aura de bonnes de bonnes nouvelles pour les professionnels de santé qui passent du temps et que c'est grâce à eux c'est grâce aux patients qu'ils utilisent mais grâce à eux aussi que c'est possible de mettre ce genre de dispositif en place super merci beaucoup Caroline merci à tous pour ces informations très claires et surtout très utiles on a reçu pas mal de questions du coup on va essayer de répondre au maximum de questions possibles dans la mesure où le temps est un petit peu limité mais bien sûr pour les personnes auxquelles on n'a pas forcément le temps de répondre de questions sachez qu'on reviendra vers vous tous et que vous aurez les réponses à absolument toutes vos questions donc on va commencer avec une première question dans la liste du coup la question est comment les patients déjà inscrits réagissent à la télésurveillance alors je peux je peux répondre à celle-ci une fois alors il y a des refus comme Séverine l'a très bien dit et comme Alain quand il était à Curie il a eu aussi des refus de patients mais une fois que le patient s'inscrit en fait il est embarqué dans l'utilisation du dispositif et la dernière enquête de satisfaction en fait qu'on a faite sur plus de presque 500 patients on avait un taux de satisfaction de 98% et on a un taux d'observance en fait qui dépasse les 95% Super merci beaucoup Caroline une autre question qui est en moyenne combien de temps y consacrez-vous par semaine ? Je laisse à Séverine je dirais une heure et demie à deux heures après ça dépend des semaines ça dépend de plein de choses en général c'est ça une heure et demie à deux heures par semaine d'accord une autre question utilisez-vous l'application pour anticiper une venue pour un traitement en ambulatoire ? on a une autre application qui est en train de se mettre en place qui est en train depuis un an de se mettre en place pour justement gérer ses venues l'application elle n'est pas du tout faite pour ça pour les venues en ambulatoire on a créé un questionnaire qui correspond au questionnaire des appels téléphoniques qui sont faits habituellement chez nous par les infirmières la veille et ça sera une autre application je crois qu'il ne faut pas tout mélanger alors après ce qui va être difficile aussi dans l'émergence de toutes ces applications c'est qu'on ne va pas faire adhérer le patient à dix applications ce qui serait vraiment intéressant c'est qu'une application développe toutes les possibilités et le suivi le risque de récidive mais aussi les menus à l'hôpital et ces choses-là et les effets secondaires aussi des traitements ce serait génial si je veux juste me permettre Judith avant que tu passes à la question suivante c'est l'un aussi des objectifs du module quand j'ai parlé du module de suivi des toxicités c'est aussi de mettre en place c'est pas que les toxicités en post-traitement c'est aussi de mettre en place le questionnaire en pré-HDJ comme on l'appelle dans notre pratique quotidienne pour effectivement avoir le retour du patient comment il va s'il y a de la fièvre voilà et pouvoir un peu gérer ses venues en HDJ puisqu'on sait que les traitements se font maintenant de plus en plus en ambulatoire et donc il y a effectivement ce besoin de mieux gérer cette activité en hôpital de jour ok merci beaucoup une autre question maintenant comment peut-on garantir la sécurité et la confidentialité des données des patients dans le cadre de la télésurveillance c'est en fait nos données chez MoveCare elles sont hébergées dans un un hébergeur de données de santé et c'est en France et donc nous on n'y a pas du tout du tout accès ce sont des données qui sont anonymisées il n'y a pas de en fait c'est c'est l'une des des exigences pour avoir le marquage CE c'est effectivement où vont ces données être stockées en fait et il faut que ça soit dans un un hébergeur agréé en fait c'est obligatoire ok une autre question on a oublié juste une question Judith il y en a une juste en haut sont-ils à l'aise avec la technologie et l'idée de communiquer de communiquer à distance avec leur équipe de soins alors moi je voudrais me permettre vas-y c'est vrai si tu veux moi je dirais que oui et enfin et même mieux que quand ils sont devant le médecin alors avec l'IPA je dirais que des fois ça passe un peu mieux parce qu'ils sont un peu plus décontractés mais des fois devant le médecin les patients ont une tenue ils n'osent pas tout dire ils sont un peu une espèce de pudeur et l'application elle lève ça comme je vous disais tout à l'heure ils sont chez eux ils ne sont pas dans ce semblant dans ce paraître qu'ils peuvent avoir et donc c'est complètement objectif comme réponse donc je les vois très à l'aise après on a des petits papis des petits mamis qui d'emblée quand on demande aux patients s'ils peuvent être inscrits s'ils veulent être inscrits sur la plateforme on leur demande déjà s'ils sont un peu connectés s'ils ont un téléphone portable s'ils ont une adresse mail voilà c'est ça qui peut être effectivement c'est des gens qui ne sont pas du tout connectés d'ailleurs ça rejoint une autre des questions qu'on a reçues oui je vous en prête juste je me suis inscrit comme faux patient donc je reçois toutes les semaines une alerte et je remplis le questionnaire je ne suis pas très à l'aise avec toutes ces technologies mais comme c'est très facile à utiliser je peux le confirmer en fait oui oui on peut être à l'aise avec ces technologies si elle est intuitive et facile à utiliser il se trouve que c'est le cas et puis c'est communiquer à distance avec leur équipe de soins en fait on reçoit un mail personnalisé on dit bonjour Alain vous n'avez pas répondu à votre questionnaire ça me fait plaisir c'est l'impression que l'équipe de soins s'intéresse à moi même si je suis un faux patient donc oui il faut c'est voilà c'était juste un commentaire qui va dans le sens de Sévrier merci beaucoup et du coup ça rejoint une autre des questions que nous avons reçues qui est est-ce que les aidants peuvent remplir le questionnaire à la place du patient par exemple oui oui ils peuvent alors déjà il y a deux choses parfois on sait que le patient est inscrit et donc c'est la fille qui va aider à répondre mais nous dans l'application on a aussi un moyen d'enregistrer les dents en fait donc il va être enregistré dans la plateforme et il va pouvoir recevoir les mails aussi de rappel voilà mais cet enregistrement il se fait avec l'accord du patient en fait mais il y a une façon oui de l'inscrire après dans la plupart des cas comme moi parfois j'ai des patients au téléphone oui ils me disent c'est mon petit-fils qui vient et qui va et qui va m'aider et en effet c'est le passage le week-end quand ils sont en famille ils vont répondre au questionnaire donc oui on a des cas avec des patients qui sont qui sont aidés super donc pareil encore une question du coup qui rejoint celle-là avez-vous organisé des ateliers d'explication et de mise en pratique pour éduquer les patients à se servir de l'application pour en recruter davantage dans une vie meilleure ça aurait été un excellent un excellent moyen non je ne vais pas quand tu es je pourrais dire ça c'est pas possible non pas du tout alors je leur explique à chacun je prends déjà le temps pour ceux pour qui c'est le plus difficile de l'installer avec eux de leur montrer les premiers comment on kick où est-ce qu'on va et tout ça mais non honnêtement c'est impossible pour moi là aujourd'hui après si je peux rajouter juste un point côté move care justement parce qu'on sait qu'il y a ce temps de consultation qui est très court on a mis en place un support technique et moi de base j'ai été recrutée aussi pour faire partie de ce support technique en tant qu'infirmière justement pour faciliter un peu la vie je dirais comme ça aux professionnels de santé c'est à dire qu'ils ont l'accord du patient pour qu'il soit inscrit et en fait si le patient est d'accord moi je peux l'appeler et je peux en fait l'aider même si je suis d'accord c'est à distance mais je peux aussi l'aider je peux lui expliquer la solution et ils ont aussi un numéro de téléphone et un mail à travers lequel ils peuvent nous joindre et parfois ils n'ont pas encore ils n'ont pas compris une question ou comment il faut répondre et donc moi je suis là aussi un peu pour ça et ils sont très contents d'avoir une infirmière de l'autre côté qui connaît un peu le quotidien à l'hôpital bien sûr et si je peux me permettre également je vais rajouter justement quelque chose qui est lié à ça comme le disait Caroline le questionnaire de satisfaction qui est réalisé tous les mois sur presque 500 patients dans ce questionnaire de satisfaction il y a une question qui concerne justement l'outil en lui-même et il y a plus de 98% des patients qui trouvent l'application facile d'utilisation et intuitive de base donc vraiment il faut savoir que l'application a été designée justement pour que ça soit le plus simple d'utilisation possible ensuite une question quelle plus-value d'une gestion des alertes par l'IPA plutôt que par l'IDEC c'est pour toi c'est vrai de pouvoir être autonome dans la réactivité c'est-à-dire qu'au moment où je vais au téléphone je peux dire je vous envoie une plus de sang tout de suite on adapte le traitement là je viens de recevoir le dosage de votre thérapie ciblée justement vous êtes un peu trop haut vous déclenchez en plus une alerte on va diminuer alors évidemment j'en parle après avec le pneumologue mais c'est-à-dire que je suis plus autonome dans ce que je fais et je peux je peux prescrire et donc forcément ça avance ça aide alors après ça a été aussi un choix chez nous parce que les infirmières coordinatrices étaient déjà un petit peu la tête sous l'eau et en fait moi je revenais d'IPA donc j'avais toute une activité à créer donc j'ai créé mon activité avec Mouvcare en revenant d'IPA en fin de compte donc ça s'est beaucoup plus de greffer mon activité et depuis que je suis revenue ça fait partie de mon activité aujourd'hui on dirait pour rajouter encore je ne suis pas sûre mais pour voilà c'était une question aussi d'organisation interne où c'était plus facile pour moi à ce moment-là et très vite quand même j'ai formé aussi nos IDEC pour que quand je ne suis pas là ou quand je suis débordé que je n'arrive pas à appeler ou qu'elles prennent le relais oui c'est quelque chose en fait on a des établissements effectivement parce qu'il n'y a pas tous les établissements qui ont des IPA et il y a même des établissements qui n'ont pas non plus d'IDEC mais dans certains établissements c'est effectivement l'IDEC qui gère avec le patient les secrétaires également sont très impliqués dans la gestion de l'application soit dans l'enregistrement du patient soit parfois des questions que le patient il peut aussi avoir soit quand il y a une alerte si jamais elles sont en copie même si elles ne peuvent pas la gérer mais elles peuvent peut-être dire au médecin il y a une alerte il y a tout ce système là autour du patient tous les intervenants autour du patient qui peuvent être impliqués dans la gestion de l'application elle va s'adapter en fait à l'organisation interne de l'équipe de soins d'accord alors on va passer sur une autre question comment puis-je concrètement mettre en place cet outil de télésurveillance dans ma pratique quotidienne alors comment ça se passe dans la pratique l'équipe déploiement en fait se met en contact avec l'infirmière qu'elle soit la première coordinatrice aux pratiques avancées ou avec le pneumologue on se déplace on présente la solution on fait une démo on explique comment la solution marche et comment la mettre en place on a ce support technique qui aide aussi dans la mise en place s'il y a des questions et nous revenons autant de fois que l'équipe de soins en a besoin soit pour former de nouveaux intervenants soit parce que le premier rendez-vous a été un peu rapide et donc il y a des choses qui n'ont pas encore été comprises et donc mais il y a ce contact avec l'équipe l'équipe déploiement qui est là pour accompagner les équipes les équipes de soins et moi aussi je suis là pour faire justement ce lien entre nous l'équipe MoveCare et l'équipe et l'équipe de soins et faire aussi ces remontées de terrain comme Séverine tout à l'heure elle disait quand il y a quelque chose qu'elle se dit ah l'application pourrait marcher mieux comme ça je suis parfois le lien et après je vais voir l'équipe technique et on voit comment on peut adapter pour faire évoluer l'application d'une façon la plus ergonomique possible pour l'équipe de soins sachant qu'il y a un règlement qui est très strict derrière et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut merci Caroline on va passer sur une autre question dans l'étude avez-vous étudié la qualité de vie des patients l'anxiété etc donc oui j'en ai pas parlé et effectivement c'est très important il y a eu une mesure de la qualité de vie par un questionnaire adapté et qui montre effectivement un gain en qualité de vie chez les patients dans un groupe qui utilise l'application par rapport à l'autre groupe et il y a aussi une échelle d'anxiété qui a été utilisée qui montre aussi une diminution de l'anxiété dans le groupe qui utilise l'application par rapport aux patients qui ne l'utilisent pas et en fait comme ça a été dit à la fois par Séverine et Caroline et qui ont beaucoup insisté là-dessus je crois qu'elles ont raison l'application permet de garder entre le patient et le centre de soins un lien et ce lien qui est virtuel qui semble effectivement puisque ces liens appartiennent d'une application en fait garder ce lien est un moyen très important de diminuer l'anxiété des patients qui sinon pour certains se semblent un peu délaissés à domicile et donc oui ça aussi un objectif qui a été considéré comme secondaire par rapport à l'objectif sur la survie évidemment qui est un objectif qui est aussi très important donc oui super merci beaucoup par manque de temps on va faire encore juste deux questions mais sachez qu'on répondra vraiment à toutes les questions qui ont été posées pendant la présentation alors à qui appartiennent les données récupérées l'établissement peut-il récupérer cette database on a accès à tous les questionnaires du patient qu'on peut télécharger exporter on les obtient sous forme de PDF alors qu'il n'est pas super joli mais qu'il fait le job il y a les réponses dedans et moi chaque consultation je l'édite et je le mets dans le dossier patient donc oui alors je crois que là les liens avec nos logiciels internes vont se faire il y aura une interopérabilité et qui le mouvement va pouvoir être relié à nos logiciels si j'ai bien tout compris oui en fait toute cette réglementation j'ai fait très j'ai passé sur ce sujet très rapidement mais pour avoir aussi ce remboursement bien évidemment il faut répondre à certaines à certaines exigences et l'une des exigences c'est des exigences d'interopérabilité puisque on ne peut pas on en a déjà discuté avec Séverine et moi on en a déjà discuté on ne peut pas être là tout le temps à saisir des données dans une application de télésurveillance et après revenir les mettre dans un dossier patient intra-hospitalier il faut que les applications il faut qu'elles se connectent il faut qu'il y ait des ponts qui soient créés il y a même des entreprises qui sont déjà là-dessus et donc oui il y a des critères d'interopérabilité qui sont en train de se mettre en place super alors une dernière question est-ce qu'une formation sur place est organisée dans le centre pour les professionnels de santé impliqués dans l'ouvre-caire et comment se passe le suivi après adoption de l'outil par le centre j'ai déjà répondu à cette question oui on se déplace autant de fois qu'il le faut maintenant avec les nouvelles technologies on peut aussi faire en visio moi je suis là depuis deux ans et demi soit je me déplace soit parfois il y a une infirmière qui m'appelle et bien on fait une petite visio avec l'équipe avec l'équipe technique parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore compris et donc on le fait et il n'y a pas on a une équipe qui est très disponible pour mettre en place l'outil et ce suivi là effectivement il est fait il est assuré par l'équipe déploiement et il est aussi assuré par un support un support un support technique en fait ok alors le temps est passé très vite donc on va on va devoir s'arrêter là mais on tient vraiment bien sûr à remercier déjà à remercier chaleureusement tous les intervenants pour leur présentation et pour leur précieux retour sur la télésurveillance appliquée à la cancérologie bien sûr on est aussi à remercier à vous remercier à remercier à tous les infirmiers et infirmières en pratique avancées qui ont assisté à ce webinar le fait que vous soyez présent c'est bien le témoignage de votre intérêt pour justement cette innovation en matière de santé et c'est la raison pour laquelle il a été très important pour nous d'organiser un webinar qui vous est spécifiquement dédié comme vous le savez toutes les personnes qui sont présentes sont exclusivement des infirmiers et infirmières en pratique avancée bien sûr on souligne également que notre équipe elle est à votre disposition pour toute question toute demande d'informations complémentaires comme je vous expliquais tout à l'heure on répondra aux questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre par manque de temps on reviendra vers vous et de votre côté n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour intégrer la télésurveillance dans vos pratiques de soins quotidiennes vous avez donc sur la diapositive qui est présentée face à vous notre contact et voilà encore une fois merci à tous pour votre participation on espère bien sûr que cette formation elle vous a été utile et on vous souhaite une très très bonne soirée et bien sûr à très bientôt merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous